bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui ça sera du pidet donc pour les ingrédients on aura besoin de 350 g de farine une cuillère à café de sel un verre d'eau ça fait à peu près je vous ai mesuré ça fait 180 grammes et là j'ai 7 g de levure sèche boulangère donc je mets tous les ingrédients dedans donc la farine le sel la levure sèche et le verre d'eau tiède et j'ai oublié aussi un oeuf donc il faudra mettre un oeuf et vous mélangez le tout pendant sept minutes donc voilà sept minutes plus tard la pâte elle est top voilà il faut qu'elle soit comme ça un tout petit peu collante donc là je vais le filmer je vais couvrir tout ça pendant à peu près une heure voire une heure et demie faut bien que la pâte elle gonfle ensuite pour la farce on aura besoin de 400 grammes de viande hachée d'un poivre en long d'une tomate moi j'avais des tomates cerise de deux oignons un peu de persil et trois gousses d'ail trois morceaux d'ail donc je vais mixer le tout donc les oignons l'ail le persil la tomate le poivron on va tout mixer correctement voilà il faut vraiment que ça soit bien mixé peut-être des tout petits morceaux mais il faut vraiment que ça soit mixé voilà ensuite je vais prendre une poêle donc je vais mettre le piment les oignons etc tout ce qui est mixé j'ai mis de l'huile d'olive donc à peu près trois cuillères à soupe d'huile d'olive maintenant je vais mettre ma viande hachée alors quand on mélange il faut écraser la viande voilà comme je fais faut que tout soit bien écrasé j'y laisse cuire à peu près 15 minutes là je rajoute une cuillère à café de tomates concentré je vais mettre du sel du poivre et du cumin voilà et je laisse cuire vraiment deux minutes et on était on laisse refroidir complètement donc une heure et demie plus tard voilà ma pâte elle a super bien gonflé donc je vais la fariner et je vais la dégazer je mets de la farine aussi sur mon plan de travail je dégaze la pâte j'ai formé un grand boudin ici j'ai un oeuf entier que j'ai bien bien mélangé ici j'ai du fromage râpé et là j'ai ma farce donc de viande hachée avec les poivrons qui a complètement refroidi donc pour moi ça sera à peu près 12 12 pieds vous pouvez en faire des plus petits donc 24 si vous voulez vraiment tout petit ou un peu plus gros donc c'est vous qui choisissez moi je fais vraiment moyennement donc farinez bien votre plan de travail parce que la pâte elle colle c'est tout à fait normal avec le rouleau vous allez faire donc la forme du pied donc si la pâte elle colle n'hésitez pas à mettre de la farine voilà vous faites comme moi donc sur le côté et ensuite en longueur il faut que ça soit comme ça je vous remontre encore une fois comme je vous ai dit pour les faire aussi petit ou bien bien enflé donc si c'est le cas vous ne n'allongez pas trop la pâte la laisser un peu plus petite donc là j'ai pris un plat qui va au four j'ai mis du papier sulfurisé donc la pâte quand il faut mettre la farce il faut le faire sur le papier donc sur la plaque sur papier sulfurisé sinon vous pouvez pas transporter le pied et ça risque de se casser donc vous mettez la farce voilà vous faites comme ceux ci vous insistez sur les côtés voilà de bien plier pour pas que ça s'ouvre voilà comme ça je fais de même pour les autres donc on écrase et je fais la forme du bidet il faut bien appuyer j'ai préchauffé mon four à 180 degrés voilà alors ensuite pour transporter vraiment en fait super attention parce que c'est fragile et ça va voilà en fait comme ceci donc je continue avec le reste voilà ensuite là maintenant je prends donc le jaune d'oeuf le bleu l'oeuf entier quoi que j'ai bien écrasé et je vais mettre tout au milieu vers la viande hachée donc il y en a des plus ouverts et il y en a des un peu plus fermés donc c'est par rapport à mes enfants ils me font des manières l'autre il veut bien ouvert l'autre il veut moins donc j'ai fait par rapport à leur souhait voilà j'ai tout bien badigeonné et je vais mettre maintenant du fromage donc du fromage râpé et au four entre 15 et 20 minutes à surveiller et voilà le résultat final donc ça se mange avec de la salade j'espère que tout vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salam alaykoum 1 1 1 Sous-titrage FR ?